Allez, comme tous les dimanches, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est le résumé de la semaine ? Incroyable ! 44 vidéos cette semaine, bon c'est dans la moyenne, mais j'ai pas mal de mauvaises nouvelles, malheureusement à vous annoncer, cette semaine, je suis désolé, vous m'en voudrez pas. Déjà, augmentation des tarifs des superchargeurs en France, près de 15% d'augmentation, désolé pour cette mauvaise nouvelle, puissance de charge améliorée pour l'Audi Q4, e-tron et de nouvelles fonctionnalités à annoncer, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, Volkswagen va construire une nouvelle usine pour son projet Trinity, 2 milliards d'investissement, pour la firme allemande. Un chinois se retrouve à devoir payer 600 000 dollars de facture aux superchargeurs, bon rassurez-vous, il s'agissait d'une erreur. Dans son FSD Beta, Tesla affiche maintenant la longueur aile des véhicules que la voiture croise, mais il y a quelques bugs, quand même. Vinfast lâche quelques infos sur ses VF8 et VF9 qui arriveront en Europe très bientôt. Masque pense que la conduite autonome va créer encore plus de bouchons sur les routes. Ah bah ça promet, merci hein. En deux ans, le prix des superchargeurs, Tesla a pratiquement doublé en France. Eh oui, on était à 24 centimes à l'époque en 2020, ce qui était finalement à peine plus que les kWh chez soi quoi. Et là, on est à plus de 45 centimes par kWh, ce qui est délirant. La Giga Factory de Berlin a reçu son agrément d'approvision finale. Donc c'est la bonne nouvelle de la semaine. British Volt veut fournir les batteries de futur Aston Martin électrique. Ensuite, on a un modèle Y, Grimmat, surpris aux Etats-Unis. Alors vous m'avez dit, c'est peut-être un covering, peut-être, ou alors c'est un test de peinture pour les futurs modèles Y. Qui sait, qui sait. Les réfractaires du compteur Linky devront bientôt payer un supplément sur leur facture EDF. Mais, 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 il y a une condition en plus, donc ça ne concernera pas forcément tous ceux qui n'ont pas de Linky. Je vous laisse aller voir en détail. McLaren Applied s'associe à Back Motors dans le cadre d'une supercar hydrogène. Ok, pour ça, Smart numéro 1. L'USV sera présenté le 21 avril. Mais on a déjà quelques infos. A priori, 60 kWh pour la batterie maximum. Il y aura des versions un peu moins. Avec un peu moins de batterie, donc, autour de, je ne sais pas, 40-45 peut-être. On en saura plus le moment venu. L'augmentation des prix du nickel pourrait faire augmenter les tarifs des voitures électriques. L'industrie automobile va-t-elle s'effondrer ? Incroyable. L'opinlementaire électrique devrait voir le jour en 2025, mais en version SUV. Ça, c'est con. Il revient au cœur d'une vaste tentative d'escroquerie sur les prix de son pick-up et SUV. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté les prix des prêts à... Enfin, aux gens qui ont pré-réservé le véhicule à un certain prix, ils ont augmenté les prix de 18 000 euros. Enfin, dollars, du coup. Ce qui est totalement hallucinant. Je vous laisse aller voir ça en détail dans la vidéo, évidemment. Mais est-ce que veut demander à un juge de mettre fin à la surveillance de la SEC à son rencontre ? La SEC, donc, qui surveille les tweets d'Elon Musk. Volkswagen dévoile enfin son ID Buzz. Il était temps. Tesla déploie en l'urgence une mise à jour concernant le problème de calibration de la batterie. Qui viderait la batterie de 12 volts, du coup. Qui est au lithium, maintenant. Tesla écrit une lettre au législateur américain concernant les avantages du FSD. Je ne sais pas si ça changera quelque chose. Concernant ça aux USA, Wuling vise un million de ventes de voitures électriques en 2023. La petite Wong Gang Mini EV, donc, qui cartonne en Chine. Model Y, les premières livraisons de l'usine de Berlin auront lieu le 22 mars 2022. Le diesel devient plus cher que l'essence. Il est temps de passer à la voiture électrique. Même si le gouvernement annonçait 15 centimes de réduction au 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Donc, à voir. Peut-être que d'ici là, le prix sera 3 euros le litre. Musk continuera de payer ses employés ukrainiens s'ils sont appelés pour se battre contre la Russie. Vous m'avez dit en commentaire, Mais oui, mais il n'y a pas de Gigafactory en Ukraine. Enfin, qui sont les employés de Musk ? J'avoue. Maintenant que vous le dites, c'est étrange. Mais bon. Renault en difficulté à la bourse à cause du conflit Ukraine-Russie. La Renault lui s'est menacée. La fin de Renault. La fin d'Alpine en Formule 1 peut-être aussi. Alors, l'autre grosse mauvaise nouvelle du jour. Alors, celle-là, c'est peut-être encore pire que l'augmentation des prix des superchargeurs. La Model 3 augmente encore ses prix. Elle n'est plus éligible au bonus maximal. Donc oui, la Model 3 avait déjà augmenté la semaine précédente. Mais elle était encore éligible au bonus de 6 000 euros. Là, ce n'est même plus le cas. Le prix catalogue est à 46 990. Ce qui fait que du coup, elle n'a plus que 2 000 euros de bonus. Ce qui la met à 44 990 euros. Bonus déduit. Et du coup, ça lui fait perdre plusieurs milliers d'euros, tout simplement, à cette voiture. Donc là, les acheteurs, enfin les vendeurs d'occasion de Model 3 vont se frotter les mains. Parce que du coup, leur voiture redevient à nouveau valable à vendre en occasion. Ils ne vont plus perdre d'argent. Par contre, une pensée à tous ceux qui ont vendu leur Model 3 d'occasion. Il y a 3-4 mois, quoi. Putain, vous allez avoir les boules, franchement. Vous auriez attendu 3-4 mois, c'était bon, quoi. C'est incroyable. Donc Chevrolet va sortir un Blazer SS. Qui devrait ressembler peut-être à ça. Avec une calandre pleine. Donc à voir. EasyVia fait son grand retour dans le monde des bornes électriques. Avec EasyVia Express. Alors j'espère que ça sera plus fiable qu'à l'époque. Tesla va déployer 37 mégapacks en Alaska. Les mégapacks, c'est les grosses batteries qui permettent de gérer l'électricité des maisons. De toute une ville, finalement. De plusieurs villes, même. La X-Peng P5 débarque en Europe pour achever les ventes de la Model 3. Donc j'ai rajouté ça dans le titre, pour vous faire commenter, évidemment. Les pro-Tesla, vous êtes tombés dans le piège. Magnifique. Je vous ai eu. Les Model 3 Taxi G7 sont de retour sur les routes. L'enquête se poursuit concernant la Model 3 folle. Renault Trucks lance de nouveaux camions électriques à grande autonomie. Bon, c'est pas non plus l'autonomie du Tesla semi, c'est sûr. Les pays les plus favorables à la voiture autonome électrique. Bon, c'est une étude un peu bizarre, on va pas se mentir. Je l'ai quand même mis, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Tavares est convaincu que Stellantis peut rattraper Tesla. Alors, combien de temps ça va mettre, il le dit pas, ça. Une Mustang 67 converti à l'électrique meurt de prix. Plus de 400 000 dollars, rien que ça. Uber va faire payer une taxe essence à ses clients. Même pour les clients électriques. C'est un peu dommage. Tesla va ajouter des commandes de siège chauffant automatique à l'application mobile. Alors là, c'est beaucoup de news Tesla à la fin de la semaine. Vu qu'il n'y avait pas trop d'autres news, du coup, j'en ai profité. Pour vous parler de tout ça, un kit de mise à niveau CCS Combo pour les Model 3 et Model Y en préparation. Donc, ça ne nous concerne pas vraiment en Europe, vu que, du coup, on a déjà de base le CCS Combo sur les voitures. Sauf si, évidemment, on veut importer des Model 3 du SA. Ce qui paraît peu problème, mais bon, pourquoi pas. Tesla va introduire un drop delivery en Allemagne pour récupérer sa voiture plus rapidement, en dehors des horaires d'ouverture. Enfin, la NHTSA supprime l'exigence du contrôle humain pour les véhicules autonomes. Ok. Ensuite, Tesla constate une augmentation des commandes aux Etats-Unis suite à l'aise de l'essence, parce que ça touche aussi, évidemment, les Etats-Unis. Pas que l'Europe. L'astuce pour réduire ses délais de livraison chez Tesla, payez plus. Donc, peinture, options, FSD, ça marche bien, apparemment. Et enfin, la dernière news de la semaine, une nouvelle version apparaît sur le site de l'EPA du modèle grec. Donc, à voir s'ils vont sortir une version avec des batteries LFP, mais du coup, qui auraient 80 km de moins en autonomie. Ça serait un peu dommage. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain. Pour d'autres actus, voitures électriques et mes chaînes en description, si vous voulez, jetez un œil. Bye bye, à demain.